... Durant votre parcours, il est possible que votre médecin vous propose de participer à un essai clinique thérapeutique ou à une étude diagnostique. Un essai clinique est une démarche visant à évaluer l'efficacité ou la tolérance de nouveaux médicaments ou de nouvelles stratégies thérapeutiques. Contrairement à certaines idées reçues parlant de patients cobayes ou encore d'intérêts personnels ou financiers, votre médecin vous propose de participer à un essai clinique parce qu'il pense que vous pourriez bénéficier, à un moment ou l'autre de votre prise en charge, de nouveaux médicaments avec des mécanismes d'action qui sont différents ou de nouvelles stratégies. Il faut donc plutôt considérer l'essai clinique comme une chance, comme une opportunité d'avoir accès à des médicaments prometteurs, novateurs, mais qui ne sont pas encore disponibles. Pour pouvoir profiter de cette opportunité, il y a souvent des examens biologiques ou cliniques supplémentaires, voire des hospitalisations qui sont nécessaires pour assurer votre sécurité. Il y a quatre types d'essais cliniques, appelés essais cliniques de phase 1, 2, 3 ou 4, suivant l'état de connaissance sur les médicaments en développement. Les essais cliniques de phase 1 et 2 visent à évaluer la tolérance et l'efficacité des nouveaux médicaments. Les essais de phase 3 visent à confirmer la supériorité d'un nouveau médicament sur les traitements de référence. L'essai de phase 4, quant à lui, doit confirmer le bénéfice offert par les nouveaux médicaments dans la population générale, c'est-à-dire dans la vraie vie. Puisqu'il s'agit d'une démarche expérimentale, il n'est pas possible d'être certain sur le bénéfice ou sur les effets indésirables des nouveaux médicaments. C'est pourquoi les essais cliniques sont extrêmement encadrés sur le plan réglementaire et législatif. Tout essai clinique, pour pouvoir être activé, doit avoir obtenu son autorisation par l'Autorité nationale de sécurité du médicament, la NSM, ainsi que par un comité de protection des personnes, qui, après avoir évalué le protocole, jugera si l'essai est justifié, si les conditions de sécurité sont réunies. Au moment de la discussion d'un essai clinique, il vous sera remis le consentement éclairé qu'il faudra lire attentivement. Ce document reprend les objectifs de l'essai clinique, les raisons pour lesquelles il vous est proposé, les éventuels bénéfices et risques, ainsi que l'organisation pratique de l'essai clinique. Vous pourrez l'emporter chez vous pour discuter avec vos amis, votre famille ou votre médecin de cet essai clinique. Sachez qu'à aucun moment, il ne sera obligatoire de participer à un essai clinique. A l'inverse, si vous souhaitez participer à un essai clinique, il faudra signer ce consentement éclairé, conjointement avec le médecin investigateur. L'essai clinique est mis en œuvre par une équipe de professionnels composés de médecins investigateurs, d'infirmières de recherche et d'attachés de recherche clinique, autrement appelés ARC. Ces derniers sont chargés de la mise en œuvre pratique de l'essai clinique, de s'assurer au bon déroulement de l'essai suivant le protocole, respecter les critères de sécurité et fournir des données de qualité. Sachez qu'à aucun moment, il ne pourra vous être communiqué les résultats de l'essai, tant que l'étude entière avec tous les patients n'aura été terminée. L'essai clinique est précédé d'une période d'observation appelée période de screening, durant laquelle on va vérifier que vous respectez tous les critères d'inclusion suivant le protocole. Si vous ne respectez pas les critères d'inclusion, vous ne pourrez pas être traité dans l'essai clinique. Et dans ce cas-là, pas de regret, cela signifie qu'on ne pourrait pas assurer votre sécurité. À l'inverse, si les critères d'inclusion sont respectés, alors vous pourrez rentrer dans l'essai clinique. Certains essais cliniques impliquant des traitements ciblés nécessitent la réalisation de tests biologiques qu'on appelle typages moléculaires. Cela consiste à analyser des échantillons sanguins, ou des échantillons tumoraux, issus de prélèvements de chirurgie ou de biopsie, pour vérifier la présence ou non d'anomalies biologiques, qu'on appelle les biomarqueurs, et qui sont les cibles des médicaments ciblés. Si les cibles sont présentes, alors vous pourrez recevoir le médicament dans l'essai clinique. Si, à l'inverse, les cibles n'étaient pas présentes, vous ne seriez pas traité, puisque le médicament ne serait pas efficace. Votre médecin vous propose cet essai clinique, car il pense que vous pourrez bénéficier de cette nouvelle option thérapeutique, et qu'il sait que les conditions de sécurité seront assurées grâce à des professionnels et à un règlement très strict. Et finalement, les médicaments qui sont aujourd'hui à disposition des patients, qui ont obtenu leur autorisation de mise sur le marché, le sont, car des patients ont décidé antérieurement de participer à des essais cliniques, qui ont montré que les médicaments actuels étaient supérieurs aux traitements de référence de l'époque. L'intérêt pour le patient d'avoir à disposition des essais cliniques est de mettre à sa disposition des médicaments novateurs, prometteurs, qui ne sont pas encore disponibles sur le marché. Et probablement que ces médicaments seront des standards de demain, une fois qu'on aura fait la preuve de leur efficacité. L'Institut de cancérologie des Hospiciles de Lyon est reconnu comme un acteur majeur de la recherche clinique, tant sur le plan national que sur le plan international. Si on ne parle que des essais cliniques de phases 1 et 2, notre activité a largement augmenté. Le nombre d'essais cliniques a augmenté de 50% et le nombre d'inclusions dans les essais cliniques a augmenté d'environ 100% sur les trois dernières années. Si on ne parle que des essais cliniques de phases 1 et 2, le nombre d'essais cliniques ouverts a augmenté de 50% et le nombre d'inclusions dans les essais cliniques a augmenté de 100% sur les trois dernières années. C'est la raison pour laquelle nous avons reçu le label par l'Institut national du cancer pour les essais cliniques de phases précoces. C'est la raison pour laquelle nous avons reçu le label par l'Institut national du cancer.